Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va, grâce à Dieu, et tout se passe bien, et je vous remercie déjà par avance d'avoir cliqué sur cette audio vidéo, pour connaître un peu la suite de mon projet à Kinshasa. Alors, la dernière fois, je vous avais dit, je vous avais parlé de mon produit qui va être commercialisé, qui l'est déjà, en fait, qui a commencé à être commercialisé par ma collègue à Kinshasa, et c'était les serviettes hygiéniques lavables, donc qui ont pour particularité, c'est d'être des produits, en fait, zéro déchet, qui sont bons pour l'environnement et bons pour la planète. Donc, en fait, aujourd'hui, je voulais juste vous parler de la niche que j'ai choisie, en fait, pour, du coup, on va dire, la niche, comment est-ce qu'on peut définir ça aussi, on va dire, le créneau sur lequel je me suis positionnée, les produits que je souhaite commercialiser, en fait, ça va être tout simplement les produits zéro déchet. Et pourquoi est-ce que je choisis cette niche ? Parce qu'on ne va pas se mentir, ce n'est pas une niche qui est très populaire, et personnellement, je me lance dans ça, mais je ne sais pas comment est-ce que la population vraiment va réagir, est-ce qu'il y aura vraiment un réel intérêt, je ne sais pas. Mais je souhaite quand même tenter l'expérience, parce que c'est une niche, moi, qui me parle, parce que je suis sensible à tout ce qui touche à l'environnement, parce que j'estime qu'on a une belle planète, quand même, que Dieu nous a donnée, en tant que croyante, la croyante que je suis, et cette planète, quand même, dans laquelle on vit, doit être préservée. Et c'est aussi notre travail, en fait, en tant qu'habitant de cette planète, d'en prendre soin, de la préserver au mieux possible. Et je sais que je ne pourrais pas faire des grandes, grandes choses, mais en fait, pour moi, commercialiser ces produits à moindre coût à Kinshasa, ça sera ma part, en fait. Ça sera juste la part que j'apporterai, et pour mon pays, pour les habitants, et aussi pour la planète. Donc, comme je vous l'expliquais, les produits, moi, je les achète, mais le but, c'est vraiment de les commercialiser. A Kinshasa, à moindre coût pour que toutes les portefeuilles puissent y avoir accès. Et donc, du coup, on va faire les serviettes hygiéniques lavables, mais pour les prochaines fois, là, exemple, je travaille avec un fournisseur pour me faire, en fait, les filets des courses. Là, c'est maintenant un peu à la mode. On en voit un peu partout, en Europe en tout cas, chez les personnes, en fait, un peu écolos, qui ont leurs filets pour aller faire leurs courses. Et c'est un produit que je trouve joli. Esthétiquement, ça va. Donc, on va essayer d'y mettre un logo, un joli logo dessus, et pouvoir ensuite l'envoyer à Kinshasa pour que les mamans puissent l'utiliser pour aller faire les courses. Parce que la dernière fois, j'avais juste, j'avais parlé avec ma tante, parce que du coup, elle était allée au marché. Donc, du coup, je l'ai vue revenir du marché avec son sac noir en plastique. Et ça m'avait un peu étonnée parce que juste avant que j'y aille, j'avais lu quelques articles comme quoi, maintenant, les sacs en plastique à Kinshasa, les sachets, là, qu'on utilise dans les marchés étaient interdits. Ils avaient interdit leur utilisation parce que ça générait énormément de déchets, en fait. Et dans les rues de Kinshasa, bon, pour les personnes qui sont déjà allées, vous voyez bien le gros problème qu'il y a par rapport à ça. Et tout simplement, elle m'a répondu, oui, bon, on nous l'a interdit, mais entre-temps, il n'y a rien d'autre qui nous est proposé. Donc, on continue encore à les utiliser dans les marchés. Donc, je me suis dit, OK, bon, il y a un problème par rapport à ça. OK, il y a une interdiction, mais derrière, il n'y a pas de solution pour, il n'y a pas de solution pour pallier à l'interdiction qui a été mise en place. Alors, j'ai gardé ça en tête et quand je suis venue, je suis revenue de mes vacances et que j'ai commencé à monter mon projet pour les serviettes hygiéniques lavables, je me suis dit, bon, ça serait bien de proposer d'autres choses aussi, d'étendre un peu le concept de la case qui était juste à la base commercialiser les serviettes hygiéniques lavables et les savants pour les jeunes intimes. Mais pourquoi pas essayer d'étaler pour voir si d'autres produits peuvent rentrer dans cette même catégorie et essayer de les commercialiser. Donc, d'où, du coup, les recherches que j'ai faites par rapport à trouver d'autres idées. J'ai trouvé, du coup, les filets pour aller faire les courses. J'ai aussi en tête de commercialiser les sacs en jute pour toujours aller au marché avec et également les culottes lavables, les culottes lavables qui déjà sont commercialisées sur mon site Internet www.la-case.net. Et j'ai pu faire, en fait, un partenariat avec un fournisseur qui m'a envoyé quelques échantillons. Donc, je commercialise ces culottes sur mon site Internet. Et voilà. Et derrière, il y a un petit bénéfice que je vais pouvoir avoir par rapport à la vente de chaque article. Et derrière, en fait, je vais pouvoir me servir de ces bénéfices-là pour acheter mes nouveaux produits et les envoyer à Kinshasa. Donc, dans une prochaine vidéo, je pourrai vous dire exactement comment j'ai fait pour trouver ce fournisseur et comment est-ce qu'on va travailler ensemble. Et voilà. Tout simplement, la niche que j'ai choisie, c'est le zéro déchet. Et je suis en train de monter mon projet petit à petit. Donc, avec les serviettes, avec les sacs pour aller au marché et aussi les couches lavables. Les couches lavables qui, pour moi, vont vraiment être un atout pour le Congo-Kinshasa et même pour d'autres pays africains. Parce que là, j'avais vu qu'au Sénégal, il y a une marque qui propose les serviettes hygiéniques lavables et les couches lavables aussi. Et à Kinshasa, en tout cas au Congo-Kinshasa, je trouve que ça sera vraiment un bel atout. Parce que beaucoup, il y a encore beaucoup qui n'ont pas énormément de moyens. Donc, il y a quand même les couches jetables, il y en a de plus en plus. Et beaucoup les utilisent parce qu'on ne va pas se mentir, les couches jetables sont pratiques. Et ça va vite, tu l'enlèves, tu mets à la poubelle et basta. Les couches lavables vont avoir un peu plus d'inconvénients. Parce que ça, déjà, il y a ce côté-là, je me suis dit peut-être qu'il y aura un blocage chez certaines personnes. On se dit, ah, mais on faisait déjà ça avant avec les couches, les caches-couches et tout. Et maintenant, il faut revenir encore à ça. Mais je trouve que c'est déjà, c'est des produits qui vont être tout bénef. Parce que souvent, quand tu entends, je regarde des vidéos, exemple de Congo-Kinshasa et tout, où il y avait une maman dans l'orphelinat qui disait, envoyez-nous un peu de sous parce que là, les enfants, ils n'ont pas de couches. On n'a pas, on ne va plus bientôt avoir de couches pour les enfants. Et c'est demandé à avoir des pompers, donc les couches jetables. Et là, je me dis, si ils ont ces orphelinats-là ou d'autres personnes qui n'ont pas tout le temps les moyens d'acheter des couches et tout, pourquoi ne pas leur proposer de revenir à ce qui était utilisé avant, en fait, tout simplement des couches lavables. Mais tu peux toujours avoir des couches jetables avec toi. Mais au cas où tu sais que là, ce fin de mois-là, ça va être un peu serré, tu sais qu'à côté, je n'ai pas trop à t'inquiéter pour les couches du bébé parce que tu auras déjà peut-être deux ou trois couches lavables avec toi qui pourront pallier, en fait, au cas où tu n'es pas assez d'économie pour acheter les couches. Donc, en fait, moi, c'est vraiment ça. Là, c'est ça que j'essaie de... Là où j'essaie de sensibiliser, en tout cas, la population congolaise, c'est se dire, en fait, que ce qu'on utilisait avant n'est pas si mal que ça, en fait. C'est normal qu'on veuille se développer, utiliser les choses modernes, mais notre pays n'est pas pour l'instant équipé pour faire face à tous les déchets qu'engendrent tous les produits modernes. Et financièrement aussi, beaucoup ne sont pas prêts à passer à toute cette modernité et aussi leur dire, tout simplement, ce que nos parents et nos grands-parents faisaient avant, ce n'était pas si mal. Ce n'était pas si mal, ça épargnait de l'argent, ça épargnait aussi la santé des femmes et des enfants. Alors, revenons à ça un peu. La modernité, c'est bien, mais la modernité a ses limites et tout n'est pas bon à prendre. Mais ça reste, bien évidemment, le choix de chacun. Mais il est quand même important que chaque personne puisse avoir quand même, avoir la connaissance des inconvénients pour chaque produit pour que la personne ensuite puisse faire un choix. Et ça, ça reste un choix personnel. On propose et chacun décide après. Mais c'est, le problème, c'est qu'à Kinshasa, en tout cas, il n'y a pas énormément de, les gens peuvent vouloir choisir, mais il n'y en a pas, il n'y a pas énormément de choix. Il faut qu'ils aient les deux produits avec eux pour se dire, moi, je préfère prendre ça parce que ceci, celui-là, ou prendre l'autre parce que ceci, celui-là. Et je voudrais juste, en fait, apporter ce choix-là à la population. Mais bien évidemment, avec ma petite expérience et le peu que je pourrais offrir là. Mais voilà, c'est tout simplement ma contribution et la niche dans laquelle j'ai choisi de me positionner. Donc, j'encourage en tout cas les personnes qui veulent se lancer aussi dans le zéro déchet pour l'Afrique, pour leur pays d'origine. Allez-y, franchement, tentez l'expérience et on verra comment la population réagit. Voilà, c'est la fin de mon audio et voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir visionné cette vidéo. Et à une prochaine fois, ou une prochaine fois pour vous raconter encore d'autres étapes, d'autres aventures que j'ai vécues par rapport à mon petit business et les difficultés et tout ce qui va avec. Je vous souhaite en tout cas tout de bon pour vous et votre famille. Et à une prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage ST' 501